Premièrement, c'est un honneur pour moi d'être parmi les huit meilleurs étudiants au Canada, les huit meilleurs étudiants athlètes au Canada. Je suis vraiment fier, je suis fier de cette reconnaissance-là, de tous les efforts que j'ai pu faire durant mes années universitaires. Ensuite, je crois que c'est assez exceptionnel que l'U-Sport, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial nous supporte, supporte les jeunes adultes, les étudiants, puis un petit peu la relève de demain. Parce que, veux-veux-pas, c'est nous qui a la relève et qui va un peu être les leaders de notre pays et de nos provinces. C'est tout dans la préparation. Aussi, prendre soin de ton corps. On ne peut jamais te dire assez, c'est important de rester en santé. Aussi, écouter ce que l'entraîneur a à dire, écouter toutes les façons qu'il peut t'améliorer, puis aussi écouter les plans de match, puis exécuter les plans de match. Aussi, je crois avoir des personnes qui t'entourent, qui te supportent, la famille, les amis, le soutien académique, etc. Puis sinon, au niveau académique, ce que je peux dire, c'est que trouver un bon programme à l'université qui s'associe bien avec toi, que tu te sens chez toi, qui va te forcer à te pousser, à donner des efforts. Tous les partisans qui viennent match après match nous supporter, crier pour nous ou contre nous même, c'est un sentiment qui est quand même assez indescriptible. Il y a peu de gens qui peuvent s'associer à ce feeling-là. Aussi, s'associer à une équipe, à quelque chose qui est plus grand que soi, à une famille, à plusieurs individus qui se mettent ensemble pour une cause qui est plus grande. Ça, c'est quelque chose qui va rester avec moi toute ma vie. Ensuite, à l'école maintenant, je crois que c'est vraiment les professeurs qui m'ont poussé à devenir une meilleure personne, qui m'ont motivé à vraiment viser l'excellence dans toutes les parties de ma vie. Donc ça, je pense que je leur en dois beaucoup. Aussi, tous les amis que je me suis fait à l'école. Ça, c'est des amis que je vais pouvoir parler avec, voir pour le restant de mes jours.